Bonjour, Commandant. Suite aux récentes incursions extraterrestres, ce Conseil de Nations a décidé d'avaliser la mise en place du projet XCOM. Cette initiative est maintenant entre vos mains. Nous comptons sur vous pour superviser notre première et dernière ligne de défense. L'avenir de la planète dépend en grande partie de vos efforts. Tâchez de ne pas l'oublier. Je ne pensais pas voir ce jour arriver un jour, mais me voilà à la tête d'un projet international visant à arrêter ce qui semblait être la première vague d'attaques d'une invasion alien. Et comme je m'y attendais, je suis à peine arrivé et que les ennuis commencent. Et je dois superviser la toute première mission de combat d'XCOM à Birmingham au Royaume-Uni. Les aliens sont venus enlever des civils. Notre mission consiste à éliminer toute menace et à récupérer un maximum de matériel pour de futures analyses. L'équipe d'assaut arrive sur place. On a envoyé quatre simples soldats. On n'avait pas mieux sous la main. Quant à moi, je reste en contact avec eux par radio. Je donnerai mes ordres. Il n'y a aucun signe d'activité ennemi pour le moment. On va avancer prudemment et essayer de les trouver. On a déjà trouvé une caisse de matériel. On va essayer de la récupérer. Et le reste des unités se déploient, toujours en planque. Mon insta me dit qu'ils sont de l'autre côté de ce bâtiment. Alors on va essayer de les encercler. On approche prudemment de la caisse de matériel, mais il n'y a vraiment aucune activité ennemi autour. On va pouvoir la récupérer. Et le soldat Batnagar va rentrer à l'intérieur et voir si elle peut voir quelque chose par la fenêtre. Mais rien du tout. Et pendant ce temps-là, Roberti et Eli vont continuer d'avancer par le flanc gauche. Et toujours aucun signe d'activité extraterrestre. Ah non, j'ai rien dit. Putain, les voilà. Putain, des extraterrestres. J'y croyais pas. Très bien tout le monde, restez calmes. C'est un ennemi comme un autre. On le combattra comme n'importe qui. Deux autres ennemis sont repérés sur le chantier. Ils sont quatre à présent. Ils ont visiblement compris qu'on tentait de les encercler et se placent sur le côté. Roberti, éliminez leur flanc. Lancez une grenade. Un alien est mort. L'autre a perdu une partie de sa couverture. Batnagar, avancez et ouvrez le feu. Ennemi à terre. Joli tir. Lee avance. Il ne saura pas prendre l'ennemi à revers s'il reste autant en arrière. Et l'ennemi sur la droite a l'air d'utiliser des sortes de pouvoirs télépathiques. L'ennemi riposte. Roberti est touché. Ryan, descendez de votre perchoir. Essayez de trouver une ligne de mire. Roberti, ouvrez le feu. Raté. Lee, en vitesse. Avancez par le côté. Prenez l'ennemi à revers. Batnagar blesse un ennemi, mais il est toujours debout. Ils ouvrent le feu. Roberti est touché. Amater. Amater. On ne va pas les laisser s'en tirer. Ouvrez le feu. C'était du bon boulot, Strike One. Du bon boulot. C'était ma première mission et Roberti s'en est pas sorti. L'équipe peut rentrer à la base. Et moi, je vais enfin pouvoir prendre mes quartiers. Mais je fais d'abord connaissance avec les différents responsables du projet Ixium. Tout d'abord l'officier Bradford, mon appui tactique. Mon bras droit en quelque sorte. Et avant d'aller voir les recherches et développement, je vais d'abord m'occuper de l'équipe d'assaut. Roberti s'en est effectivement pas sorti, mais je promeux Lee et Batnagar au grade de deuxième classe. Lee fera un très bon grenadier. Quant à Batnagar, je vois déjà en elle une sniper d'élite. Je fais ensuite la connaissance du Dr. Valen, responsable du département scientifique et recherche. Sa mission consiste à analyser et comprendre les technologies aliens qu'on pourra récupérer sur le champ de bataille. Et à les utiliser pour nous. Comprendre l'ennemi et retourner ses armes contre lui. J'adore ça. Elle me propose plusieurs possibilités, mais la première chose à faire, c'est des recherches en xénobiologie. Essayer de comprendre comment les aliens fonctionnent. Physiquement, c'est vital. C'est bien que nos troupes cherchent à se protéger. Mais à chaque fois que nous utilisons des explosifs contre les extraterrestres, nous gâchons une occasion de récupérer de nouveaux artefacts. Et bien ça, Dr. Valen, vous pourrez le dire aux mecs qui sont sur le front en train de risquer leur peau. Vous pourrez aussi le dire à la famille de Roberti. La vie de mes hommes est plus importante que vos recherches. J'espère que c'est clair. Et enfin, je fais la connaissance du Dr. Shen, responsable des projets d'ingénierie. Tout ce que le Dr. Valen inventera, c'est ici qu'on le mettra au point et qu'on le construira. D'ailleurs, on va immédiatement lancer la production de Medikit pour nos soldats sur le front. Et je peux ensuite prendre mes quartiers. La base pourra gérer tout seul pendant quelques jours. On m'appelle en urgence. Plusieurs enlèvements ont été signalés. Les cibles sont Moscou, Houston et Pretoria. Mais on ne pourra envoyer qu'une seule équipe d'intervention. L'Afrique du Sud nous promet des ingénieurs si on va les aider. Alors c'est là qu'on se dirige. L'équipe d'assaut est prête. Le soldat Kobayashi remplacera Roberti. Allez, en avant ! Mesdames, Messieurs, à l'aide des forces de l'humanité. Contact visuel établi. Le mercure peut se poser sur la zone de combat. Aucun civil présent sur la ZA. Neutralisez tous les ennemis et récupérez un maximum de matériel. Allez, en avant, soldats ! Go, go, go ! Batnagar, prenez position sur le toit. En avant. Lee, passez par-dessus la supérette. Go ! Les autres, passez par le magasin et avancez prudemment. Je ne veux voir que du sang alien lors de cette mission. Aucun signe de vie à l'intérieur. Ryan, avancez. Ryan continue d'avancer et contacte ! Contacte ! L'ennemi recule et tente de se mettre en sécurité près des pompes à essence. Ils sont bien placés, ça va être difficile de trouver une ligne de mire. En attendant, restez vigilants. Sur le toit, malheureusement, Lee rate sa cible. Et Batnagar avance pour se mettre en position, mais elle ne tirera pas tout de suite. L'ennemi tente une sortie, mais passe dans la ligne de mire de Ryan qui tente un tir. Elle touche la cible, mais ne fait que de la blesser. Il prend de la hauteur et se planque sur le toit de la pompe à essence. Il ouvre le feu sur Batnagar, mais rate son tir. Lee riposte et ouvre le feu. Ennemi touché ! Ennemi à terre ! Batnagar prend le second alien pour cible. Ennemi à terre ! On n'en a pas fini. Ryan, récupérez la caisse de matériel. Et ensuite, on avance. Kobayashi inspecte le garage sur le flanc gauche. RAS. Lee passe d'un toit à l'autre. Il faut conserver l'avantage de la hauteur. Et il en va de même pour Batnagar qui va grimper sur le toit de la pompe à essence avec Lee. Toujours pas d'ennemis en vue, mais on sait qu'ils sont là. Mais ils se planquent juste derrière les camions. On peut les entendre. On ne va pas pouvoir garder l'avantage de la hauteur. Il va falloir descendre et avancer sur eux. C'est quelque chose ici. Deux ennemis en vue sur le flanc droit. Allez, on avance. Rejoignez Lee. Go, go, go ! Il faut faire passer ce 2 contre 1 en 4 contre 2. L'ennemi évite le contact, mais ouvre le feu sur Ryan. Il rate leur cible. Et on repère deux autres adversaires sur la gauche. Merde ! On s'est fait encercler. C'était une embuscade. Et la fusillade s'engage. Kobayashi et Batnagar sont pris à revers. Il faut se déplacer et ouvrir le feu. Bon, tant pis pour le matériel alien détruit. Lancez une grenade, Kobayashi. Et deux aliens de moins. Parfait, on n'est plus encerclés. Lee, vous êtes coincés là. En avant, en avant. L'alien tente un nouveau tir sur Ryan, mais rate à nouveau. Mais la camionnette qui lui sert de planque a pris feu. Il faut qu'elle dégage de là. Ryan, avancez. Rejoignez Lee. Kobayashi, Batnagar sur le flanc gauche. On va tenter de les encercler. Lee tente sa chance, mais rate son tir. L'ennemi fonce dans le tas pour riposter sur Lee. Il ouvre le feu. Lee est touché, putain. Lee est touché. Mais ce salopard s'est vraiment trop rapproché. Il n'a aucune chance de s'en tirer cette fois. Lee tire à bout portant avec son fusil mitrailleur lourd, mais l'ennemi est toujours debout. Ryan ouvre le feu à son tour et cette fois, l'ennemi est à terre. On continue d'avancer. On repère la dernière caisse de matériel, mais on n'arrivera pas à la récupérer assez vite. Et le dernier ennemi arrive sur le flanc droit. Il nous prend complètement à revers. Il ouvre le feu sur Kobayashi. Merde. Kobayashi est au sol. Putain, c'est pas vrai. Lee, fonce. Fais lui payer ça. C'était le dernier. Mission accomplie. Et on a encore perdu quelqu'un. Bon sang. Je pense qu'il va falloir s'y habituer. Et l'équipe est de retour. À moitié en deuil et à moitié en réjouissance. Et pour ses services, Ryan est promu au grade de sapeur deuxième classe. Et pour le reste, Kobayashi est morte et Lee est blessé. Et comme promis, l'Afrique du Sud nous soutient en nous envoyant quatre ingénieurs supplémentaires. Mais la panique est en hausse en Amérique du Nord et en Europe. En fait, c'est aux Etats-Unis et en Russie que la situation est le plus critique. On va envoyer un satellite de surveillance au-dessus des Etats-Unis. Histoire de donner un peu le change et de pouvoir protéger l'Amérique du Nord. La Russie est de toute façon déjà sous la protection de notre base principale en Pologne. Et on va aussi envoyer un Intercepteur en Amérique du Nord. Le Raven 2 fera l'affaire. On va aussi améliorer notre base en commençant par la construction d'un atelier. Ça va nous permettre d'avoir plus d'ingénieurs au travail. Et ça, j'ai pas besoin d'expliquer en quoi c'est une bonne chose. Et pendant ce temps, Valen a terminé ses études sur la xénobiologie. Malheureusement, elle estime qu'elle ne pourra rien apprendre de plus sur des spécimens morts. Et veut qu'on lui ramène des aliens vivants. Leur idée géniale à elle et à Chen serait de construire une sorte de taser à courte portée. Qui nous permettrait de faire des prisonniers. Mais il faudra aussi préparer la construction d'une enceinte sécurisée. Où on pourra placer ces prisonniers et les interroger. Et ils disent ça comme si ça allait être facile. Mais bon, on va relever le défi. Il faut qu'on y arrive. Et bien le docteur Valen va immédiatement commencer ses recherches sur l'électroflux. Le taser à Alien. Quant à l'enceinte de confinement, on va d'abord devoir attendre la fin de la construction de l'atelier. Ça va prendre encore une grosse semaine. Et pendant ce temps, on reçoit une demande spéciale venue du gouvernement australien. Qui a repéré plusieurs ovnis dans son espace aérien et demande qu'on leur envoie un satellite. Malheureusement, ça ne sera pas possible. On n'a pas encore l'infrastructure nécessaire au contrôle d'un troisième satellite. Pour le reste, ça y est, notre intercepteur a atteint l'Amérique. Mais on reçoit à peine la nouvelle qu'un ovni est repéré par notre satellite au sud de l'Allemagne. Heureusement, on a gardé un intercepteur en Europe. Envoyez-moi le Raven 1 et faites-moi exploser cette saloperie en vol. On a repéré l'ennemi. On reçoit les premiers rapports du combat aérien. L'attention est palpable au poste de commande. Notre intercepteur encaisse plusieurs tirs, mais il riposte. Et l'affrontement n'aura duré que quelques secondes. Et l'ennemi se crache. Centrale, ici Vodou 3-7. La cible 0-0-1 a été abattue. Je répète, l'OVNI a été abattue. Parfait, enfin une vraie victoire. Et notre satellite nous envoie des images du site du crash. L'OVNI est encore en bon état. Il faut envoyer une équipe d'assaut immédiatement. Welch remplacera Lee qui est blessé. Et Golubava remplacera Kobayashi. Mesdames, votre mission est simple. Retrouvez l'épave de l'OVNI. Neutralisez tous les survivants aliens. Et évitez d'endommager le vaisseau. Et surtout, objectif principal, vous ne faites pas tuer putain ! Allez, en avant ! Et je veux zéro perte humaine sur cette mission, vous m'avez compris ? Le site du crash est une véritable ruine. Des bâtiments effondrés, des véhicules en feu. Ce sera difficile de se déplacer là-dedans. Mais restez bien à couvert. Ennemis repérés, je me doutais qu'il y aurait des survivants. Golubava, vous êtes en mauvaise posture. Mettez-vous à couvert. Ennemis à terre. Joli tir, Golubava. Ryan, passez de l'autre côté et ouvrez le feu. Ennemis blessés. Pas mal. Welch, foncez. Mettez-vous à couvert. Vite ! L'ennemi riposte, mais rate son tir sur Golubava. Et Ryan l'achève. Ça n'aura pas duré plus longtemps. Welch part récupérer la caisse de matériel et repère l'entrée du vaisseau alien. Golubava, on ne sait pas à quoi on va avoir à faire. Prenez de la hauteur. Welch a repéré une faille qui donne sur l'intérieur du vaisseau. On pourrait entrer par là. Prenez de la hauteur, Welch. Il nous faut une vision claire de ce qui se passe là-bas avant d'agir. Et Golubava repère quelque chose par les failles de la coque. C'est très bizarre. On dirait une sorte de... de lumière vivante. On n'a jamais vu ça avant. Mettez-vous en position. Préparez-vous à l'affrontement. Et Welch repère deux autres ennemis sur le flanc gauche. Merde ! Elle ouvre le feu et blesse un alien. Et on est vraiment mal placé. Ça va être difficile de se déplacer sans se mettre dans la ligne de mire d'un ennemi. Et la lumière bizarre fait quelque chose. Elle se matérialise en combattant armée. Gardez votre calme. C'est toujours un ennemi comme les autres. Batnagar, maintenez la position. Attendez que l'ennemi sorte. L'ennemi ouvre le feu. Batnagar est blessé. Mais elle a une excellente fenêtre de tir. On pourrait tenter le coup même si elle est en danger. Ennemi à terre. Parfait. Ryan tente un tir sur le second alien. Merde son coup. Welch, on compte sur vous. Le laissez pas survivre. Joli tir. Golubeva, vous allez vous faire prendre Harver. Mettez-vous à couvert et restez vigilante. L'ennemi sort du vaisseau. On l'a en visuel. Batnagar, votre fenêtre de tir n'est pas assez bonne. Retriez-vous. Elle est déjà blessée. Je ne veux pas ramener encore un cercueil. Batnagar se déplace et ouvre le feu. La fenêtre de tir n'est pas terrible. Mais il faut tenter la chance. Parfait. Très bien Ryan. Bravo. C'est une grande victoire. L'ovni a été abattu. Et on a récupéré tout le matériel disponible. Sans subir aucune perte. Retour au bercail. Excellent travail mesdames. Welch est promu. Commando de deuxième classe. Et Golubeva aussi. Grenadière de seconde classe. C'était une très belle mission mesdames. On a récupéré une grande quantité d'alliages alien. Et même des ordinateurs de vol en bon état. Ça va nous permettre de faire des recherches sur leur système de navigation. Et éventuellement de pouvoir les repérer plus facilement. Sniper de deuxième classe. Kalia Batnagar. Je vous décerne la médaille du défenseur. Félicitations madame. Grenadier de deuxième classe. Je vous remets le badge de combat urbain. Montrez-vous en ligne soldat. Félicitations. Nous sommes le 12 mars. Et cela fait un peu plus d'une semaine que j'ai pris le commandement de la base d'XCOM. Les débuts auront été difficiles. Il y a déjà eu plusieurs morts sous mon commandement. Mais cette dernière mission réencourage les troupes. On ne sait encore rien de cet ennemi. Cette guerre sera la plus difficile que l'humanité aura jamais menée. Mais une chose est certaine. Nous ferons tout pour la remporter. C'est parti.